Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc maintenant passer à la période suivante, après la prison, donc de 1872 à 2006. Ce bâtiment, cet ancien couvent des religieuses visitandines, a été occupé par le service des archives de l'État à Mons. Je vais d'abord commencer par quelques mots sur les origines des archives de l'État à Mons, donc avant 1872, avant cette installation dans ce bâtiment. Les actuels dépôts des archives de l'État en Belgique trouvent leur origine dans la législation française de la période révolutionnaire, qui est toujours en vigueur aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est une loi de 1794, 7 Messidor en 2, qui ordonne le regroupement dans chaque département des archives, des institutions, des administrations, des établissements ecclésiastiques supprimés par la Révolution française. Une seconde loi de 1796, 5 Brumaire en 5, impose la concentration au chef-lieu de chaque département de tous les titres et papiers appartenant à la République, pour reprendre les termes de la loi. Des regroupements d'archives publiques avaient toutefois déjà eu lieu avant cette législation française, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, en tout cas dans le comté de Hainaut, on observe un premier regroupement d'archives publiques. Les archives des États de Hainaut et la trésorerie des chars des comptes de Hainaut sont regroupées en 1788 dans trois maisons situées sur la Grand-Place de Mons, à côté de l'hôtel de ville. Après l'annexion de nos régions à la République française en 1795, et malgré les deux lois dont je viens de parler, on ne constate pas de regroupement important de fonds d'archives produites par les institutions supprimées par la Révolution française. Au contraire, il semble que les archives continuent à être dispersées un peu partout, à différents endroits de la ville, notamment à l'hôtel du gouvernement provincial, dans la rue du gouvernement, au palais de justice, dans les vestiges de l'ancien château Comptal, et aussi, pour ce qui est de l'important fond du chapitre de Sainte-Vaudru, à la collégiale Sainte-Vaudru elle-même. Et cette situation perdure jusqu'en 1830, elle n'est pas propre d'ailleurs au Hainaut, c'est une situation qui est un peu générale dans toute la Belgique, les dépôts d'archives appartenant à l'État suscitent peu d'intérêt de la part du gouvernement central. Les moyens sont très limités, les locaux sont inadaptés et les fonds d'archives sont souvent laissés à l'abandon. La situation va évoluer après l'indépendance de la Belgique, grâce surtout à l'action de Louis Prosper Gachard, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'archivistique en Belgique, c'est le premier archiviste général du Royaume. Il a exercé ses fonctions pendant près de 50 ans, et peu de temps après sa désignation, Gachard effectue une série de visites d'inspection, et notamment il se rend dans le Hainaut, à Mons, mais aussi à Tournay, et il constate donc la situation peu favorable des archives appartenant à l'État dans le Hainaut. Il rédige un rapport à destination du gouvernement, dans lequel il décrit la situation assez catastrophique des archives, et à la suite de ce rapport, en 1834, et grâce à ce rapport, les fonds qui étaient conservés à Mons, comme je vous l'ai dit, donc dans ces locaux tout à fait inadaptés sur la Grande Place, donc les États de Hainaut et la trésorerie des Chartes, sont transférés dans un bâtiment plus vaste, plus adapté, au rez-de-chaussée de l'ancien séminaire des Jésuites, à la rue des Gades, aujourd'hui rue Marguerite-Bervouds, un bâtiment qui était déjà occupé en partie par la bibliothèque communale de la ville de Mons, et qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs occupé par les locaux de la bibliothèque centrale de l'Université de Mons. Dans les années qui suivent ce déménagement, en 1834, et comme on dispose de plus d'espace, eh bien d'importants fonds d'archives, d'institutions d'ancien régime, sont transférés dans ces locaux de la rue des Gades, notamment provenant du Palais de Justice et de la Collégiale Sainte-Voudrue, donc c'est à ce moment-là que les archives du chapitre des Chanoines sont transférées à la rue des Gades. En 1851, vu cette extension et ces transferts massifs d'archives, le Conseil communal de Mons met à la disposition des archives de l'État des locaux supplémentaires, toujours dans le même bâtiment. Une évolution importante se produit en 1851, par un arrêté royal du 17 décembre 1851, est opérée une centralisation des dépôts des archives de l'État en Belgique. Jusque-là, chaque dépôt dans les différentes provinces a été organisé de façon assez distincte, séparée. Et donc cet arrêté royal donne à tous les dépôts établis dans les chefs lieux de province une organisation homogène, basée sur les deux lois de 1794 et 1796 dont je vous ai parlé. Et désormais, à partir de cette date, l'organisation est centralisée et le conservateur de chaque dépôt est subordonné à l'archiviste général du royaume. Une organisation centralisée, donc, qui a subsisté en grande partie jusqu'à nos jours. A partir de 1860, de nouveaux versements très importants ont lieu aux archives de l'État-Monts. Il s'agit toujours, pour l'essentiel, d'archives produites par des institutions judiciaires, civiles et religieuses d'anciens régimes. En raison de ces nombreux accroissements, les locaux de la rue des Gades deviennent trop exigus. Et dès lors, le manque de place, la dispersion des fonds rend nécessaire la recherche d'un nouveau bâtiment. La prison a quitté l'ancien couvent des Vésitandines en 1867. Il y a donc un bâtiment qui est libre. Et par un arrêté royal du 3 février 1870, que vous avez sous les yeux, les bâtiments de l'ancien couvent des Filles de Sainte-Marie, comme vous le voyez, seront remis au département de l'Intérieur pour être affectés aux dépôts des archives publiques existant à la dite ville. Vous remarquez qu'on parle des bâtiments de l'ancien couvent, on ne parle pas de la prison. On fait comme si la prison, semble-t-il, n'avait pas existé. C'est l'ancien couvent qui est attribué aux archives de l'État. Alors, en prévision du transfert des archives vers la place du parc, des travaux de rénovation, d'appropriation sont réalisés. Vous avez ici, sous les yeux, le plan du bâtiment réalisé peu de temps après l'installation des archives. Et donc, vous avez ici, le bâtiment en façade est affecté au logement de fonction du conservateur. Donc, le conservateur a un logement de fonction sur place, dans le bâtiment. La partie droite, c'est le bâtiment ici, toujours à front de la place du parc, est affectée au concierge. Donc, c'est la conciergerie. La salle de lecture est située dans la partie arrière, à cet endroit, à côté du bureau du conservateur. Les autres locaux, sur les côtés, ici aussi, sont affectés, donc sont réservés à la conservation des archives. Ça devient un des magasins d'archives. Alors, vous voyez ici l'étage du bâtiment. Et là, si vous vous souvenez du plan que vous a montré Xavier Rousseau tout à l'heure, vous voyez que cet espace, qui est l'ail nord du bâtiment, qui était divisé en une série de locaux distincts, toutes les cloisons, toutes les séparations disparaissent et on construit un vaste local, tout en longueur, sur les ailes latérales également, donc de vastes locaux. Le plus important étant celui de l'ail nord, plus de 250 mètres carrés, donc celui tout au-dessus, pour y conserver, donc, les fonds d'archives les plus importants. Le déménagement des archives a lieu en août et septembre 1872, sous la direction de Léopold de Villers, donc le célèbre archiviste qui était conservateur des archives de l'État à Mons, de 1869 à 1898. Donc, c'est lui qui supervise, qui dirige tout le déménagement des archives. Alors, 2872 à 1940, le dépôt, qui dispose maintenant, évidemment, d'espaces très vastes, ne va cesser de s'enrichir de nouveaux fonds, avec, à la fin du XIXe siècle, pour la première fois, l'entrée de fonds d'archives, qu'on peut dire contemporains, donc postérieurs à la fin de l'Ancien Régime. Les guides, les inventaires d'archives publiés à cette époque témoignent de la très grande richesse du dépôt des archives de l'État à Mons, avant 1940, c'était certainement l'un des dépôts d'archives les plus riches en Belgique. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la chapelle de l'Ancien Couvent connaît une affectation distincte du reste du bâtiment. Donc, la chapelle n'est pas occupée par les archives de l'État. Elle est attribuée à la ville de Mons, qui y installe son musée de peinture de 1890 à 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, la chapelle sert de temple protestant, d'abord pour les soldats allemands, qui occupent la ville, et ensuite pour les troupes canadiennes et britanniques. C'est seulement en 1919, après la Première Guerre mondiale, que la chapelle est attribuée aux archives de l'État. Et on va y entreposer spécifiquement les archives de la province de Hénaud, donc mises en dépôt aux archives de l'État. Pardon. En 1932, le logement en fonction du conservateur, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était aménagé dans le bâtiment à front de la Passe du Parc, est supprimé, et l'espace libéré est attribué à la salle de lecture. Les locaux d'archives sont donc désormais strictement séparés de la salle de lecture, et aussi des locaux accessibles au public, donc les bureaux du personnel. Ça, c'est une nouveauté, et qui est justifiée, un des arguments invoqués pour justifier cette séparation entre locaux d'archives et locaux accessibles au public et locaux du personnel, c'est le souci de la protection contre l'incendie. Le conservateur de l'époque estimait que la nécessité d'entretenir des foyers dans les locaux où se tenait le public ou le personnel, pour pouvoir les chauffer, faisait courir des risques aux archives. Donc il y avait quand même déjà ce souci de protection. Souci de protection contre l'incendie qu'on retrouve également dans la volonté des conservateurs successifs de remplacer progressivement l'équipement du bâtiment, en particulier les rayonnages qui étaient partout des rayonnages en bois, par des rayonnages métalliques, et ce, dès le début du 19e siècle. Ça se fait progressivement, mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des salles du rez-de-chaussée, en tout cas, sont équipées de rayonnages métalliques. Par contre, les salles d'archives situées à l'étage et dans les galeries du cloître, comme on peut le voir ici, sont toujours équipées d'étagères en bois. Voilà l'état du bâtiment vers 1935, peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis intervient évidemment l'événement que vous connaissez tous, le 14 mai 1940, vers 18h, l'aviation allemande bombarde la ville de Mons, visant notamment le réseau de chemins de fer et la gendarmerie. Et dès lors, le bâtiment des archives de l'État, qui était situé à proximité de ces objectifs, est atteint par des bombes incendiaires. Les archives s'enflamment et l'incendie va se prolonger pendant plusieurs jours. Alors, le bilan de l'incendie, quel est-il ? Il y a certaines parties du bâtiment qui sont complètement détruites. L'aile nord, sur les deux étages, est complètement détruite. Donc les archives conservées dans ces locaux sont totalement détruites également. Au niveau de l'étage supérieur des ailes latérales, également, la chapelle et tout le bâtiment à front de la place du parc est également détruit. Par contre, certaines parties du bâtiment échappent à l'incendie. Il s'agit du rez-de-chaussée des deux ailes latérales et aussi du rez-de-chaussée du cloître et de la chapelle privée des religieuses. Donc le bâtiment qui est noté, eux, sur un plan. Donc cette partie, et les cadres également, cette partie du bâtiment est paru. Alors le bilan au niveau des archives, il est catastrophique, évidemment, puisque les deux tiers des documents sont détruits. Sur les quelques 6 000 mètres linéaires que conservait le dépôt en 1940, 4 000 mètres linéaires disparaissent. Alors je vous montre quelques photos que vous avez sans doute vues si vous avez visité l'exposition qui s'est terminée il y a peu, du bâtiment après, donc des photos prises quelques semaines, quelques mois après l'incendie. Vous avez ici la façade de Nantes sur la place du parc. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de toiture. Le bâtiment est à ciel ouvert. Les murs sont restés debout, mais le bâtiment est tout à fait à ciel ouvert. Ici, nous sommes à l'intérieur du bâtiment incendié, donc la photo de gauche, donc nous sommes au niveau de l'aile nord. Donc l'escalier qui mène du cloître inférieur au cloître supérieur est presque complètement détruit. Le plancher du cloître a totalement disparu. Et vous voyez que des monceaux, des débris d'archives, jonchent le sol mêlés au gravat. Sur la photo de droite, vous voyez des rayonnages métalliques qui ont été déformés par la chaleur et également des débris d'archives au sol. Alors là, sur la photo de gauche, vous voyez, c'est assez curieux. Donc on est là dans la salle qui contenait les archives du régime français-hollandais. La salle n'a pas été directement atteinte par l'incendie, mais cette salle communiquait avec la chapelle qui était juste derrière. et donc la chaleur qui s'est communiquée d'un local à l'autre a fait se consumer les archives qui étaient conservées sur la partie supérieure des rayonnages. Par contre, les registres au niveau inférieur ont été préservés. A droite, vous avez une vue de la chapelle où étaient donc conservées les archives provinciales, les archives de la province de Hénault, dont il ne reste là également que des débris. Ici, nous sommes donc sur le bâtiment en façade, place du parc, avec donc au niveau inférieur ce qui était la salle de lecture et au niveau supérieur le bureau du conservateur. Alors, les dégâts aussi se prolongent même après l'incendie puisqu'en 1941, novembre 1941, la façade de l'Aile Nord s'écroule sur une dizaine de mètres à la suite de l'effondrement de l'une des voûtes des caves. Comment expliquer l'ampleur de cette catastrophe ? Évidemment, il y a une part de fatalité. Les bombes incendiaires auraient pu tomber sur un bâtiment voisin, elles sont tombées sur les archives de l'État, ce n'est pas de chance, mais il y a aussi, évidemment, différents éléments explicatifs. Tout d'abord, l'absence de compartimentage des espaces. Je vous ai montré tout à l'heure ces grandes salles d'un seul tenant sans aucune séparation et donc, lorsque les bombes incendiaires sont tombées sur l'Aile Nord du bâtiment, effectivement, le feu a pu se propager sans du tout d'obstacle. Deuxième facteur explicatif, c'est l'équipement des salles qui n'était pas du tout adapté ou en tout cas insuffisamment adapté au risque d'incendie. Je vous ai parlé de l'installation de rayonnage métallique, ça c'était un premier pas, mais il n'y avait nulle part de porte ou de mur coupe-feu. Le matériau dominant était encore malgré tout le bois, aussi bien pour la charpente de la toiture que pour les poutres, pour les escaliers. À l'étage, le plancher était en bois dans la grande salle de l'Aile Nord. Par contre, et c'est ce qui explique que le rez-de-chaussée des ailes latérales a été préservé, les salles des étages des ailes latérales est et ouest étaient pavées, reposées sur des voûtes et les voûtes ont résisté. Et donc, les archives qui étaient conservées au niveau inférieur ont survécu grâce à cela. L'ampleur de la catastrophe aurait aussi sans doute pu être limitée si quelques mesures de précautions élémentaires avaient été prises. Et là, à cet égard, évidemment, les responsabilités sont partagées. Les ministères compétents, le ministère de l'instruction publique et le ministère des travaux publics n'ont pas accordé à l'archiviste général qu'il avait pourtant demandé les moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à une éventuelle guerre qu'on savait évidemment imminente dans les mois et les années qui précédaient 1940. Notamment, les moyens financiers matériels qui ont été demandés par l'archiviste générale n'ont pas été accordés. Et donc, il n'y a pas eu de crédit spécifique en prévision des événements qui s'annonçaient. Au niveau local, également, les réactions n'ont sans doute pas été à la mesure des menaces qui se profilaient. Une quantité plus importante d'archives aurait dû être mis à l'abri dans les caves du dépôt où ils auraient été mieux protégés. Ça a été fait en partie mais de façon très limitée. Après l'incendie, les archives rescapées sont transférées dans un bâtiment voisin de la place du parc et une salle de lecture provisoire est aménagée et ouvre assez rapidement. Dès le mois le 12 août 1940, la salle de lecture est réouverte dans un bâtiment voisin de la place du parc et les archives qui ont survécu à l'incendie peuvent donc à nouveau être consultées. L'archives qui sont en partie transférées dans ce nouveau bâtiment mais qui restent aussi en partie dans le bâtiment incendié, dans la partie du bâtiment incendié qui est toujours utilisable. Dans les premiers mois qui ont suivi l'incendie, la question se pose de savoir si le bâtiment va être détruit ou reconstruit et s'il est reconstruit est-ce qu'il va à nouveau être affecté au dépôt des archives de l'État. Les autorités compétentes, l'administration des ponts et chaussées, la commission royale des monuments et sites se prononcent très rapidement pour une restauration du bâtiment. L'archiviste générale de l'époque, Camille Tillon, aurait préféré que soit construit un bâtiment spécifique, un nouveau bâtiment pour les archives de l'État à Mons mais le manque de moyens, les contraintes budgétaires le conduisent à accepter le maintien du dépôt sur le site existant. Les premiers projets de reconstruction sont élaborés dès 1940-1941. Évidemment, pendant la guerre, rien ne se met véritablement en place. Les travaux commencent seulement en 1948 et il s'achève en 1954, le nouveau bâtiment inauguré, le bâtiment reconstruit est inauguré le 29 mai 1954 comme vous le voyez en présence de la reine Elisabeth. Dès l'élaboration des premiers projets, on a évidemment tiré la leçon de ce qui s'est produit en 1940 et donc les choix techniques effectués sont dictés par le souci d'éviter la répétition de ce qui s'est passé et dès lors, comme vous le voyez, ici au niveau du plan de la reconstruction du premier étage, on rétablit à nouveau des locaux séparés avec cette fois-ci des portes et des murs coupe-feu pour éviter de reconstituer des grandes salles comme c'était le cas avant 1940. Donc, le choix de matériaux incombustibles est généralisé, le béton systématiquement employé pour supporter les planchers à l'étage notamment. Par ailleurs, on maintient ce qui existait déjà avant 1940, c'est-à-dire la séparation stricte entre les locaux administratifs et les locaux d'archives, donc bâtiments de façade réservés à la salle de lecture, au bureau de l'archiviste, à la conciergerie et les bâtiments à l'arrière aux magasins d'archives. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que pour prévenir les risques d'incendie, on va même jusqu'à décider de ne pas installer d'éclairage électrique dans les magasins du dépôt. Et donc, nous qui avons encore utilisé ce bâtiment jusqu'en 2006, jusqu'en 2006, il n'y avait pas d'éclairage dans les magasins d'archives, ce qui était un peu embêtant en plein hiver, quand il commence à faire son vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, on devait y aller à la lampe torche pour s'y retrouver. Mais donc, c'est pour vous dire quand même que les gens avaient été un peu traumatisés par ce qui s'était passé et donc, pas d'éclairage pour éviter tout risque d'incendie. Pendant les 25 années qui suivent la fin de la guerre, le rythme des accroissements d'archives reprend. Et là, il faut souligner l'action du conservateur qui est en place après la guerre, Armand Louan, qui va jouer un rôle très important pour reconstituer un dépôt d'archives digne de ce nom à Mons et qui va surtout s'intéresser aux archives privées, donc archives de la noblesse et l'hier, notamment archives d'anciens charbonnages, donc il multiplie les efforts pour faire entrer de nouveaux fonds et reconstituer autant que faire se peut ou combler autant que faire se peut les dégâts subis en 1940. A partir de 1970, le rythme des accroissements diminue parce que le dépôt de la place du parc est progressivement saturé et de plus, en 1968, la chapelle est cédée à titre provisoire au départ par l'État au profit de la bibliothèque du centre universitaire de l'État qui a précédé l'université de Mons. Ce qui prive le dépôt d'une importante surface d'accroissement et il y avait pourtant des projets d'aménagement de la chapelle. On prévoyait d'aménager huit niveaux d'archives mais ces projets ne se réaliseront pas puisque la chapelle est cédée à ce moment-là au centre universitaire de l'État. Face à cette saturation progressive du bâtiment, la première solution c'est d'accroître la capacité du bâtiment. En 1980-1995, on construit des nouveaux magasins en sous-sol, dans les caves et puis sous le niveau du cloître, sous le jardin du cloître mais ces espaces sont aussi progressivement remplis. De plus, le bâtiment est tout à fait inadapté puisqu'il n'a pas, jamais vraiment été conçu spécifiquement pour la conservation d'archives donc il n'est plus du tout adapté aux normes contemporaines en matière de conservation d'archives et donc dès 1995 le projet de construction d'un nouveau bâtiment est élaboré dès la fin de l'année 1995. Une collaboration est envisagée entre la régie des bâtiments et de l'État fédéral qui gère les bâtiments de l'État notamment les dépôts des archives et de l'État et la ville de Mons afin de construire un nouveau bâtiment qui servira à la fois de dépôt pour les archives de l'État et de hall d'exposition pour la ville de Mons. Le choix se porte sur un terrain situé au nord de la ville dans le quartier des Grands Prés. Le projet est élaboré et notamment là je citerai sur le rôle joué par mon prédécesseur Walter de Kayser qui s'est fortement investi dans l'élaboration et la réalisation de ce projet de nouveaux bâtiments. Les travaux s'achèvent donc commencent en 1999 s'achèvent en 2005 le déménagement des archives vers le site des Grands Prés se déroule de janvier à mars 2006 et la salle de lecture de la place du parc ferme définitivement ses portes le 31 janvier 2006 ce qui met fin à 134 années d'occupation de l'ancien couvent des visites en ligne par les archives de l'État le nouveau dépôt que vous connaissez sur le site des Grands Prés est ouvert au public le 25 avril 2006 et donc cette fois-ci pour la première fois les archives de l'État à Mons disposent d'un bâtiment spécifiquement et spécialement conçu pour la conservation d'archives respectant les normes internationales en matière de bâtiments d'archives nous avons quitté le couvent des visites en ligne avec un petit pincement au cœur parce que c'est vrai que c'était un beau bâtiment mais qui n'était plus du tout adapté pour ce nouveau bâtiment qui répond parfaitement aux exigences archivistiques et je veux dire quand on voit ce qui était réalisé aujourd'hui dans le bâtiment l'ancien couvent des visites en ligne que nous avons visité avec le personnel des archives de l'État il y a quelques mois sous la direction de Francesco mais on ne peut que se féliciter de ce qu'est devenu aujourd'hui ce bâtiment je vous remercie avant si quelqu'un avait des questions moi j'en ai eu pour toi je me demandais quel a été l'impact de la destruction de 1940 d'une part sur le travail des archivistes on a parlé brièvement avec Armand mais est-ce que ça a changé énormément la donne par rapport au travail qui se faisait avant au niveau des archives publiques et d'autre part est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'a eu cette destruction sur la fréquentation du dépôt d'archives par les historiens et historiennes ce qui pourrait expliquer le fait que dans l'opinion on a vu beaucoup la partage que Mons s'occupe d'une place plutôt minoritaire dans l'historiographie belge dans l'histoire dans l'historiographie belge surtout par le fait que beaucoup pensent qu'il n'y a plus rien à Mons suite à cette destruction c'est un préjugé que j'ai déjà entendu plusieurs fois auprès de plusieurs historiens et ça oui il est vrai que ça a changé le travail des historiens ça a impacté le travail des historiens surtout des historiens de l'ancien régime qui s'intéressent au comté de Lino et qui ont été privés par cet incendie d'une multitude de sources qui pour beaucoup n'avaient jamais été exploitées de façon approfondie maintenant évidemment comme je l'ai dit il y a tout de même un tiers des archives qui n'a pas brûlé donc quand on dit que tout a disparu c'est pas tout à fait vrai il y a quelques fonds importants qui ont survécu dont la trésorerie des Charles-Vecondénaux et le fonds ancien des archives de la ville de Mons pour l'ancien régime puisque quelques fonds ecclésiastiques et par ailleurs il faut tenir compte aussi du fait qu'un certain nombre de sources détruites en 1940 avaient été éditées en particulier grâce au travail remarquable de Léopold de Villers mais il n'y a pas le seul mais enfin c'est sans doute lui qui a fourni l'effort le plus important qui a édité un grand nombre de sources qui ont disparu en 1940 et donc ce travail d'édition maintenant constitue en quelque sorte une source primaire pour les historiens mais il est évident que ça a impacté profondément et ça continue aujourd'hui à impacter le travail des historiens qui s'intéressent à l'histoire du comté de Hénon donc l'essentiel toute grande majorité des archives que nous conservons aujourd'hui sont des archives contemporaines du 19e du 20e siècle et donc forcément ça nuit considérablement à la recherche historiographique dans le Hénon concernant le travail des archivistes je ne pense pas que ça ait véritablement changé enfin le travail de l'archiviste a changé mais ce n'est pas nécessairement à cause de l'incendie donc ça c'est l'évolution des connaissances et des techniques archivistiques qui a évolué donc là je ne pense pas qu'on puisse dire qu'à Mons on est travaillé différemment de ce qui s'est fait ailleurs ou de ce qui se fait ailleurs à cause de l'incendie sauf peut-être pour la conception du bâtiment voilà mais donc ce que je pense on peut dire c'est que cet incendie de 1940 finalement s'il s'était produit ailleurs les résultats avaient sans doute étaient les mêmes donc le dépôt de Mons a eu la malchance d'être bombardé mais d'autres d'ailleurs le dépôt de Liège a aussi été en partie bombardé en 1944 oui mais donc les mesures de précaution n'ont pas été meilleures ailleurs qu'à Mons on n'a pas été spécialement négligents à Mons par rapport à ce qui s'est fait ailleurs mais pas de chance c'est sur Mons que c'est tombé merci oui ma question ne concerne pas Laurent Norré c'était un peu avant je suis un peu étonnée que les orateurs à propos des visites en ligne on peut aussi de l'aspect public n'est pas parlé du tour c'est-à-dire du dépôt d'enfants ou des mères qui abandonnaient un bébé parce que pour différentes raisons d'abord question viol vous ne pouvez pas s'en occuper et c'est quelque chose qui est particulièrement douloureux et la ville de Mons semble être occupée aussi je pense mais enfin ça j'aimerais avoir quelques précisions à ce propos je ne suis pas très qualifié je ne suis pas très qualifié pour vos réponses peut-être que Madame Hédoux avait certainement des choses à dire mais simplement quand j'ai évoqué à un moment donné le fait que aujourd'hui l'historiographie se rend compte que les couvents notamment sous l'ancien régime n'abritaient pas que des je dirais des reclus volontaires il y a toutes sortes de populations et on les découvre maintenant parce que c'est une question qu'on ne se posait pas on considérait un couvent sur un modèle traditionnel bien sûr il y a une hôtellerie mais on ne pensait pas que sous l'ancien régime c'était différent et puis on découvre que pas mal de couvents avaient des fonctions sociales importantes alors parmi ces fonctions il y a celle que vous relevez c'est effectivement des enfants trouvés que l'on peut effectivement déposer dans un tour et ça s'est produit dans un certain nombre de congrégations dans un certain nombre de pays on parle d'ailleurs régulièrement de réinstaller des tours non plus à l'entrée des couvents mais à l'entrée des hôpitaux il y a des tentatives qui ont été faites d'abord outre-mer et puis aussi également je pense en Europe occidentale sur ces questions-là et donc parmi ces populations on trouve évidemment des enfants trouvés mais aussi des enfants déposés au monastère des enfants placés au monastère des filles orphelines que l'on place dans un monastère également pour leur éducation puis d'autres types de populations donc c'est un cadre beaucoup plus vaste qui montre que ces couvents étaient assez ouverts sur la vie environnante surtout dans les milieux urbains et donc recueillaient aussi toute une série de populations d'autres couvents appritaient des personnes âgées parfois les familles des démoniales ou des moines mais aussi parfois des gens qui étaient placés là faute d'autres endroits pour placer des personnes âgées ou des personnes devenues sénives par exemple et ces couvents aussi tenaient une comptabilité là-dessus parce que c'était un moyen de vivre pour un certain nombre on a vu que parfois les couvents surtout au XVIIIe siècle ont beaucoup de problèmes de financement mais ce n'est pas seulement les visites en ligne et effectivement les fonctions sociales deviennent importantes et c'est une façon pour cette peinte de ces couvents de survivre je vais laisser peut-être sur la main oui oui bien sûr et donc ça fait partie je dirais d'un ensemble oui mais je crois que tu as déjà bien présenté la question si j'en ai pas parlé pour les visites en ligne c'est qu'elles n'ont pas vocation première à accueillir des enfants et que le tour n'a pas pour vocation première des voix déposées des enfants le tour c'est un moyen de communication avec l'extérieur et la première fonction ce sont les extérieurs qui viennent déposer des objets des produits et inversement c'est un moyen pour communiquer sans que il y ait des possibilités de se toucher voire même de se voir ou de s'apercevoir alors on peut y déposer beaucoup de choses et il peut arriver qu'on y dépose éventuellement un enfant mais la question des enfants trouvés ne touche pas spécialement les visites en ligne c'est plutôt des religieuses hospitalières surtout qui sont concernées mais ça peut arriver qu'on pourrait dire presque accidentairement ces combinaux mais les visites en ligne contrairement à peut-être leur objectif de départ qui était d'assurer une aide et une assistance sociale comme elles ont été conformées autrement pour des raisons extérieures elles n'ont pas cette vocation en plus de rouges mais c'est vrai c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé mais on va pouvoir parler du fonctionnement du tour tout à l'heure avec la communication de proposer envoyé par Julie Juste une question technique je voulais savoir si vous pouvez me répondre durant l'utilisation du couvent en tant que prison est-ce qu'on y a rendu la justice ? Est-ce qu'on a utilisé le bâtiment comme tribunal ? Alors en principe c'est-à-dire que justement le bâtiment devait être non loin d'un tribunal quand il était maison de justice donc il devait être à proximité du tribunal criminel qui est devenu la cour d'assises et puis c'est la même chose pour le tribunal correctionnel le tribunal est extérieur mais non loin puisqu'il fallait transporter les détenus à l'époque à pied puis en carriole et puis enfin en fourgon cellulaire donc en général les prisons étaient bien installées à côté d'un tribunal mais la justice ne s'y rendait pas à l'intérieur à une exception la justice militaire où on a quelques traces où le conseil de guerre de Mons siège effectivement dans le bâtiment probablement parce que ce conseil de guerre n'a pas de locaux adaptés pour juger et que c'est plus facile pour lui de se rendre dans l'aile qui est maison prévotale et en plus le conseil de guerre il est composé au 19ème siècle de militaires qui sont choisis parmi les officiers et qui tournent donc ce ne sont pas des spécialistes et donc probablement pour ces raisons-là on n'a pas un tribunal on n'a pas un lieu permanent pour le conseil de guerre mais plutôt une salle qui est utilisée dans le couloir c'est une très bonne question et je vais faire attention à vérifier si on trouve des traces effectivement de cet exercice de la justice militaire à l'intérieur une dernière chose c'est qu'un des éléments qui est important aussi à l'époque de la prison c'est que la peine de mort existe toujours en tout cas elle est pratiquée jusqu'en 1863 et certaines condamnées à mort célèbre dont Euphrasie Leroux par exemple qui est la dernière femme exécutée en Belgique par la guillotine donc en droit ordinaire je ne parle pas des femmes exécutées après la deuxième guerre mondiale mais Euphrasie Leroux va passer sa dernière nuit dans la prison ici et les exécutions ne se passent pas loin sur la grande place et de ce fait là les directeurs signalent souvent qu'en période d'exécution les détenus sont tous excités et se rendent aux endroits où ils peuvent voir quelque chose ils espèrent ils montent dans les greniers etc. et que ça devient difficile de maintenir l'ordre au moment où se passent les exécutions et qui ne se passent pas à l'époque dans la prison mais à l'extérieur puisqu'elles doivent être publiques C'est l'octubre la femme